et bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas c'est le cas aujourd'hui on va écouter on va visiter ensemble un beau detlef un detlef globus i7 vous savez les véhicules les plus compacts de la gamme pour ce qui est des intégraux de chez detlef alors quelles sont les dimensions de ce beau bébé allez pour ce qui est de la longueur sur ce véhicule nous sommes à 6,94 juste sous les 7 mètres pour ce qui est de la largeur nous sommes à 2,19 donc on n'est pas sur les 2,30 ou 2,35 qu'on va rencontrer d'habitude et pour la hauteur on est à 2,81 bon qu'est ce qui se passe sous le capot de ce beau detlef il se passe un Ducato 2,3 litres 130 chevaux sans additif les amis sans additif car c'est un véhicule de 2017 je ne vous ai pas donné les kilomètres et nous avons 13 804 kilomètres 13 804 autant dire qu'il a quasiment pas roulé alors on va regarder un petit peu on va mettre quelques données techniques sur votre écran en incrustation donc on a l'ESP l'ASR e-holder et e-descente contrôle c'est à dire qu'on a les aides au freinage on a l'anti patinage on a l'aide au freinage en montée et en descente tout ça c'est là pour vous aider à vous en sentir plus facilement nous avons quatre places carte grise quatre places carte grise le parement de ce véhicule est aluminium et pour ce qui est de la charge utile alors c'est juste énorme j'ai vérifié trois quatre fois je vous assure nous sommes à 610 kg pour un véhicule donc permis b permis voiture 3,5 tonnes donc 610 kg de charge utile je vous rappelle ça c'est ce qu'on peut mettre en matériel une fois qu'on a enlevé l'essence le gaz le conducteur et l'eau allez nous sommes chaussés sur du 16 pouces 16 pouces pour ce véhicule donc on va gagner un petit peu de garde au sol et ça fera pas de mal sur les globus ceux qui en ont le savent au niveau de la porte cellule écoutez comme nos amis allemands sont grands et très costauds ils ont des grandes porte cellules de 65 cm avec un marchepied électrique qui fait quasiment 65 je crois qu'il ya 63 cm au lieu de 55 donc on est là on est plutôt pas mal la porte va avoir une b qui est bien présente mais qui ne s'ouvre pas la petite corbeille qui est dans la porte qui est toujours pratique quand on va manger juste dehors à l'abri du store qui est déjà en place la moustiquaire également est présente elle est bien là ça sera pas la peine d'aller en commander une chez narbonne accessoires allez on est monté un petit peu à l'étage pour voir ce qui se passe donc on va retrouver un panneau solaire ontarion ça a l'air d'être un 100 watts on va pas trop s'avancer parce que c'est un petit peu compliqué de savoir une fois que c'est posé et on peut repérer aussi au centre du toit en polyester renforcé l'antenne satellite automatique en 65 cm également à l'arrière la petite caméra de recul avec les éclairages led intégrés sur les côtés qui va se mettre en route dès que vous passerez la marche arrière et caméra de recul qui est la bienvenue car nous avons un attelage monté sur ce véhicule ça c'est une très bonne nouvelle ce qu'un attelage ça coûte un petit peu cher donc attelage alco attention mais pas châssis alco un châssis fiat surbaissé élargi voyez on est bien sûr un châssis fiat ils sont beaucoup plus petits puis généralement son couleur blanc comme ça et on va retrouver une finition polyester renforcé sous le dessous ce qui est extrêmement pérenne pour tout ce qui est humidité puis petit gravillon et on va retrouver également les eaux usées qui sont là qui ne sont pas isolés attention si vous avez besoin il faudra nous demander de faire une petite manipulation manière à ce qu'elle soit isolée et vous puissiez les vidanger si vous partez faire du caravanèche par exemple aller juste à côté de notre porte cellule de 65 cm on va retrouver voyez là le p17 pour se brancher et pouvoir alimenter toutes les prises 230 à l'intérieur l'emplacement de la cassette cassette tedford avec sa rallonge et ses roulettes pour pouvoir la déplacer plus facilement juste ici les aérations pour le frigo car on est sur un trimix automatique pour qu'ils puissent respirer maintenant on va s'intéresser un petit peu à la soute la soute garage allez on regarde un petit peu la soute la soute la hauteur est de 100 et la largeur est de 95 cm soute traversante la même ouverture des deux côtés on va retrouver à l'intérieur de celle-ci le coffre à gaz vous voyez qu'il ya une petite surprise également on a la prise de 130 le rail garage la prise 12 avec son éclairage est juste là le truma et comme on est sur de l'allemand on est sur du 6000 watts parce que vous savez qu'il fait un petit peu plus frais chez eux on vérifie ça tout de suite cb603 donc on est bien sur le 6000 watts qui fonctionne au gaz pour ça c'est fait on est plutôt pas mal on retrouve ici notre barre de store les rangements qu'on va peut-être enlever inquiéter l'ancien propriétaire parce que lui apparemment il ne bougeait pas la hauteur du lit qui est réglable en hauteur mais qui peut descendre beaucoup plus bas ou libérer de la hauteur pour la soute ça c'est toujours pratique et pour ceux qui se posent la question effectivement il ya le cric mais nous n'avons pas de roue de secours sur ce d'être les fils est et voici la coffre le coffre à gaz pardon le coffre à gaz on peut voir qu'on a deux bouteilles de 13 kg pas exactement pour être bien bien précis on a une bouteille de propane de 13 kg et caché derrière regardez juste là en embuscade c'est la très très bonne nouvelle pour vous on a une installation gaz l'eau c'est le gpl et lui fait 11 kg alors on a l'inverseur évidemment nous avons le cq motion qui est juste là la sécurité gaz en roulant et comme nous avons une bouteille de gpl et bien regardez c'est quand même bien fait nous avons juste ici le remplissage ouah faut tourner il était déjà ouvert avec une seule main c'est pas évident ça y est c'est comme ça voilà le remplissage dire qu'on ferme le circuit là bas on remplit ça ça part comme ça ça s'arrête quand c'est plein pas de manipulation de bouteille et vous êtes reparti pour votre séjour sans vous casser le dos alors pour ce qui est des eaux nous avons une capacité de 114 litres pour les eaux propres et 90 litres pour les eaux usées et si vous voulez vider les eaux usées et bien regardez c'est juste là on va voir notre tuyau d'évacuation et là on va mettre la petite poignée qui va bien pour tourner et vider tout ça tranquillement nous sommes bien sûr des baies affleurantes anti effraction voyez avec contour alu comme ça être traité comme ça anti uv donc elles sont là et les rétroviseurs type bus ça c'est très sympa parce que vous savez en termes de croisement déjà là on fait 2 19 donc on est beaucoup moins large mais en plus soyez on va pas taper avec un véhicule comme celui ci par exemple là vous êtes juste au dessus et ça c'est beaucoup plus pratique ça vous fera des économies vous allez voir vous entendez ce bruit désagréable ça c'est génialement dans toute sa splendeur tu démarres ton véhicule ça sonne mais le marche pied il rentre pas alors là les gars faudrait quand même penser à modifier votre système c'est un tout petit peu pénible ça fait du bien quand ça s'arrête bon allez qu'est ce qu'on a de beau déjà on a un volant c'est un bon début avec son commodo sur le côté régulateur limiteur de vitesse on a les enceintes là bas voyez hop de chaque côté avec les tweets et les bases qui vont bien donc des très très bonnes enceintes on a également je vous ferai un plan tout à l'heure incrusté des stores des stores plissés qui viennent se fermer sur l'avant et sur les côtés et en plus soyez ainsi un propriétaire a mis des petits rideaux en plus pour que ce soit joli nous avons la climatisation automatique mais oui c'est tout lui c'est pas tous les jours qu'on la trouve mais là on la trouve elle est la climatisation automatique vous mettez un petit 20 degrés qui vont bien et c'est elle qui gère tout seul et on a également regarder la grande station multimédia elle fait quoi cette station regarde un peu ensemble allez je l'allume et on regarde ou d'être les personnalisés c'est joli alors qu'est ce qu'on a dedans déjà je vois qu'on peut mettre une carte micro sd ce qui est plutôt bon signe généralement ça ça veut dire qu'il y a un gps intégré alors navigation est ce que ça marche si je vais dessus ce qu'il est activé ou pas mais oui macron plus c'est un gps macron alors espérons qu'il sait où il va apparemment il sait où il va bon aller retourne en arrière disque et oui nous avons un lecteur de disque radio bluetooth on peut mettre son téléphone ça c'est pour tout ce qui est carte mémoire on peut brancher de l'usb et on a également la caméra mais ça c'est normalement des compasses voilà elle marche super bien grand angle en plus c'est un vrai bonheur on voit derrière ses oreilles et normalement quand on passe la marche arrière se met en route également automatiquement donc une station multimédia extrêmement complète et très bien foutu allez on va retrouver notre tablette multifonction savez pour pouvoir mettre un téléphone s'il y en a besoin malgré tout malgré la station qui est très complète on retrouve comme d'habitude pour en gc gants la petite boîte à gants réfrigérés hop le doubler bag est bien présent ici qu'est ce qu'on a un port usb pour brancher le téléphone la du 12 volts qui est présent au milieu à moi j'aime bien quand c'est comme ça ouais on à la boîte à gants qui ferme la clé avec la clé de contact on peut sécuriser des choses c'est toujours pratique encore une boîte à gants sur le côté également madame ou monsieur ça dépend qui conduit ça voilà va pouvoir ranger ses affaires juste là d'ailleurs falloir que je vide tout ça ils ont oublié de l'enlever les anciens propriétaires et puis puis je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour mais oui on a fait le tour je vous ai dit que c'était une boîte 6 manuelle je suis pas sûr donc je vous le dis du coup on est sur une boîte 6 manuelle 6 rapports et oui allez je reprends ma vidéo figurez vous que je viens de faire une petite pause parce que je viens de recevoir deux campsters culte qu'on avait commandé en 2019 qui viennent d'arriver tout de suite voyez que c'est très rapide donc voilà pour ceux qui s'intéressent nous avons deux campsters culte à vendre chez Evasion 63 150 chevaux avec le chauffage allez c'est reparti donc on est en quatre places cartes grises quatre places cartes grises comme d'habitude donc ce qui est plutôt sympa c'est qu'on a les ceintures qui sont sur les sièges qui tournent donc savez la ceinture va tourner avec le siège indirectement ça c'est très pratique évidemment les sièges sont réglables en hauteur en inclinaison et nous avons les accoudoirs pour ce qui est des deux autres on les retrouve directement à l'arrière comme d'habitude parce que nous avons un petit salon en elle et il faudra procéder voyez comme ceci enlever cette partie là et cette partie là pour que celui qui va être assis ici puisse passer les jambes et puisse être assis de manière confortable évidemment les rideaux peuvent s'ouvrir pour regarder la route quand on roule allez j'ai descendu le lit pavillon qui vient vous savez directement juste au dessus de la partie conduite voyez sans tomber sur la table c'est tout l'avantage des intégraux comme ils ont repoussé le pare brise à l'avant du bout du bout du nez comme ça il vient lui pareil comme ça en voilà il va venir se plaquer en se baissant directement sur le pare brise et ça nous permet d'avoir un grand lit de 140 par 195 140 par 195 évidemment on retrouve notre sommier latte avec nos filets de retenue pour pas tomber une ouverture avec moustiquaire au dessus voyez comme ça si vous avez des petits problèmes de claustrophobie vous pourrez quand même regarder dehors et on retrouve également sur le côté les petites liseuses juste de ce côté ci par contre faites y attention je suis ressorti à l'extérieur voyez pour qu'on puisse constater là en rentrant à droite une petite une petite niche où on a d'ailleurs l'adaptateur du gazelot voyez avec ici une partie électricité disjoncteur et de l'autre côté également un tiroir voyez dans l'entrée juste en dessous un grand tiroir voilà et au dessus on va retrouver la télévision qui va elle recevoir vous savez l'antenne satellite automatique avec le démodulateur qui est intégré directement dans la télé donc ça c'est très pratique ça vous fait un boîtier en moins allez on va regarder un petit peu le panneau du capitaine ils sont très jolis chez d'etlef moi j'adore savez c'est vraiment type bateau c'est extrêmement joli tous ces petits cadrans chromés comme ça allez on va allumer un petit peu voilà on va regarder le niveau de la batterie porteur le niveau de la batterie cellule le niveau des eaux propres et salles qui est juste la température intérieure extérieure ça ça doit être pour chauffer le réservoir à vérifier l'heure et ici la commande cp plus commande cp plus savez qui sert à régler à une heure de début et de fin pour chauffage et le chauffe-eau et juste à côté voyez on a le pointeur pour l'antenne c'est à dire pour allumer l'antenne satellite et pointé directement sur le satellite qui a été choisi en conséquence du démodulateur qui est intégré dans la télévision au niveau du réfrigérateur donc nous sommes sur un tête fort je dirais qu'à priori c'est un 142 litres en tout cas ça y ressemble fortement donc on a bien voyez pour mettre les glaces et les glaçons c'est très profond il ya déjà en plus le petit bac à glaçons qui est présent on fait un point pour vous ayez une petite idée avec notre bac à légumes en bas donc on l'entend il fait tac 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 il essaye de démarrer sur le gaz donc il est automatique ce tête ford automatique voyez c'est ça on a la fonction a qui veut dire automatique ae s automatique énergie système sélection donc vous aurez de quoi mettre toutes vos denrées juste au dessus de la partie salon nous avons à 50 70 donc car vraiment le maxi lanterneau voyez en plus avec le paris là je vous fais un plan rapide pour vous faire voir pour vous faire juger de l'esthétique de l'ambiance led qui est présent dans ce véhicule tout est l'aide on est en 100% l'aide dans ce véhicule de 2017 oui on a également qui sont présents sous les meubles on en a au dessus des meubles comme ça on a une ligne comme sa conductrice tout au dessus des meubles tiens je vous fais voir voilà je vous montre je vous laisse constater exactement la place qu'on va voir donc les étagères sont déjà présentes à l'intérieur voici on les a absolument partout on va vérifier au dessus du lit voir comment ça se passe oui on a encore les ambiances led qui sont vraiment très très jolie alors là comme ils sont beaucoup moins haut forcément on n'a pas les étagères un petit point rapide donc on a bien à nous sommes sur un connaisseur on a les petits tuyaux pour bloquer les cintres oui avec tiens je vois les sautplaires de lanterneaux qui sont là c'est pour ça qu'on a des scratchs dessus c'est pour pouvoir mettre les sautplaires parce qu'ils aient du caravané je donc voilà vous avez le premier on va regarder le deuxième le deuxième à droite et bien qu'on a là la même on retrouve exactement la même donc on a vraiment nos deux barres de suspension de chaque côté ce qui est plutôt pratique et au pied de la penderie côté droit du lit quand on est face au lit on va retrouver écouter une prise 5 volts 1 ampère et 2 ampères pour brancher le téléphone et une 230 voyez juste là quand on est branché à l'extérieur pour pouvoir alimenter un appareil par exemple quand on fait l'apnée du sommeil j'ai oublié de vous parler du lit mais on a quand même un grand lit central à réglable en hauteur à l'arrière qui fait lui alors attention roulement de tambour 190 par 140 190 par 140 c'est à dire qu'on a deux lits de 140 et vous voyez regardez là il est monté pour libérer un maximum de place en hauteur dans la soute et c'est pourquoi on retrouve de chaque côté une marche de ce côté ci une marche de ce côté là pour y accéder plus facilement et ce qui fait également qu'on a la possibilité d'avoir voyez des rangements supplémentaires dans les marches ça c'est toujours pratique pour mettre des chaussures ou des bouteilles c'est bon à prendre on le prend aller au niveau du pied du lit la grande de douche séparée des toilettes voilà comme on est sur un véhicule court à moins de 7 mètres 6,94 forcément la douche va se retrouver face au lit ça on n'a pas le choix on peut pas faire le couloir ça faut choisir il faut choisir ou un grand véhicule de 7 mètres 20 minimum ou un véhicule un peu plus court et là on aura voilà il faudra faire quelques petites concessions mais bon malgré tout elle est bien intégrée cette douche on retrouve les caillibotis qui sont présents et vous savez on a également le panneau là comme ça qui est en comme sur les armoires qu'on retrouve au bureau en lat pvc qui vient s'enrouler voilà qui vient fermer c'est très simple à mettre en place et c'est pas du tout contraignant et contrairement aux idées reçues c'est extrêmement costaud la porte des toilettes s'ouvre pour ouvrir les toilettes mais vient fermer également vous savez hop encloisonnement la partie chambre arrière et on retrouve donc les toilettes ici allez on va lui remettre un petit peu d'éclairage voici alors comment ça s'ouvre tout ça voilà c'est là tire pas je suis le premier à dire au client qu'il faut jamais forcer et je force comme un âne donc voilà on a ici un premier le deuxième juste là voilà un point sur cette belle vasque blanche avec ce décor un peu ardoise pailleté noir qui est plutôt sympathique on retrouve une prise de 130 pour brancher le rasoir ou le sèche cheveux ici notre chasse d'eau pour notre toilette et de ford orientable avec sa tête orientable comme ça qui vient pivoter qui nous permet de savoir quand la casse était pleine et quand il faut la vider et juste sous la vasque on va retrouver également voyez à un rangement qui a été apparemment customisé avec des éléments de garage pour pouvoir mettre un petit peu plus de choses alors si vous pensez qu'il est compliqué de circuler à l'arrière ce detlef est bien conçu parce que voilà on peut lever cette partie matelas on peut lever également ici et vous avez accès en plus vous voyez à des rangements à l'arrière des petits casiers bois qui se trouvent sous le lit qui communiquent avec la soute vous voyez la soute est là c'est ouvert alors pas d'inquiétude évidemment on est sur un chauffage 6000 watts au gaz et la soute est chauffée c'est à dire que quand vous mettez le chauffage en route vous pouvez chauffer également sous le lit vous n'allez pas vous voyez avec le dos glacé de bon matin dans la douche juste au dessus on va retrouver notre porte serviettes pour faire sécher la serviette et également voyez la possibilité d'ouvrir quand on presse les deux d'ouvrir le lanterneau pour que l'humidité s'échappe à l'extérieur allez les gourmands c'est à votre tour c'est parti donc trois gaz cuisine avec piezo intégré juste là et il fonctionne nous avons une toute petite étagère métallique ici et donc chez detlef ils sont très fiers de leur tiroir donc écoutez c'est l'occasion de vérifier s'ils sont sympathiques le premier avec trieur ça déjà quand il ya le trieur ça fait toujours plaisir le deuxième très grand casserolier renforcé avec deux barres métal le troisième également on va regarder comment ça se passe de l'autre côté de l'autre côté c'est un placard grand placard très profond un accès à la bonde sous l'évier là qui est très simple ça c'est toujours pratique vous voyez on a une autre niche en dessous qui est extrêmement profonde donc là avec les trois vannes de gaz obligatoires on est bien on est plutôt pas mal donc pas de haute mais bon vous savez ce que j'en pense moi la meilleure haute c'est encore le lanterneau qu'on peut ouvrir vers l'extérieur la cridance on est sur un petit 6mm cuir qui doit être assez facilement lessivable et on retrouve une ambiance LED juste au dessus regardez on retrouve également deux prises de 130 et voilà un inter pour les LED qui sont sous les placards la table qui est dans le salon n'est pas rétractable vers le bas par contre elle part en rotation très facilement en translation plutôt voici donc évidemment on a la manette en dessous pour la bloquer quand on roule mais par contre pour pas faire de couchage à ce niveau là mais quoi qu'il en soit vous avez quand même un lit de 140 juste au dessus de la partie conduite bien bah écoutez j'ai terminé la visite de ce Baudetlev Globus I7 donc j'ai envie de dire un véhicule sans fioritures mais avec juste ce qu'il faut comme il faut c'est vraiment j'ai envie de dire tout est à sa place parfaitement intégré de qualité c'est un véhicule très propre aucune odeur vraiment trois fois rien nous on a quoi deux petites choses à enlever deux trois petites choses de personnalisation de l'ancien propriétaire mais c'est vraiment trois fois rien ce véhicule est vraiment dans un état exceptionnel ce véhicule nous on vous le propose à combien et bien c'est là que ça va devenir intéressant et bien écoutez ce véhicule on vous le propose à 54 900 euros 54 900 euros hors frais de carte grise donc c'est un véhicule vous savez de 2017 qui n'a que 13 804 km permis B 3,5 tonnes 610 kg de charge utile donc un véhicule qui est très très peu roulé avec un lit central de 140 à l'arrière un lit pavillon de 140 à l'avant panneau solaire antenne satellite automatique télévision store moustiquaire marche-pied et porte extra-large grande soude garage attention déjà équipé en gpl gaz de l'eau le lit à l'arrière est réglable manuellement en hauteur donc c'est vraiment plutôt une très très belle affaire un véhicule qui est extrêmement propre en très bon état donc écoutez je vous mets mes coordonnées si vous avez des questions si vous êtes intéressés n'hésitez pas nous on est là pour ça passez nous un petit mail indirectement annonce.evasion63.fr et sur ce je vous dis à bientôt en Auvergne